bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café retour de vacances et on attaque le mois d'août avec un nouvel épisode de manga café consacré à l'un de mes mangas préférés à l'un des mangas qu'il m'a pu bercer pendant l'enfance je parle du manga helsing en angleterre alors que tout le monde ignore l'existence même des vampires des ghouls et autres créatures surnaturelles et bien l'apparition de phénomènes étranges de corps mutilés vidés de leur sang ainsi que de nouveaux monstres apparaît mais beaucoup beaucoup trop régulièrement mais heureusement pour éradiquer tous ces monstres il existe une organisation l'organisation helsing elle-même rattachée à la couronne d'angleterre qui s'efforce de maintenir l'ordre dans le monde tout en pourchassant les monstres qui pourraient perturber la paix des humains et le plus drôle avec cette organisation c'est que sa principale force de frappe n'est autre que alucard lui-même vampire vieux de plusieurs siècles possédant une puissance démesurée ainsi que tout un attirail de pouvoir et d'armes complètement abusé et bien évidemment il est un peu le deus ex machina de helsing mais il n'est pas seul toute une armée un groupe militaire de mercenaires est aussi au service d'integra helsing la toute jeune descendante du clan helsing et chef de l'organisation helsing mais alucard n'étant pas le seul vampire il a récemment recruté une toute jeune humaine sur le point de mourir et la transformer en vampire et elle fut de ce fait l'apprenti d'alucard et le nouveau membre vampirique de l'organisation helsing l'agent victoria serras mais le vatican reste dans l'ombre et veut éliminer à lucard ainsi que victoria un vampire qui combat des vampires c'est beaucoup trop dangereux que feront lady helsing victoria serras ainsi que à lucard pour contrer l'invasion des vampires et des ghouls et aussi stopper la folie mortrière du vatican ça vous le saurez en lisant helsing helsing est un qui a écrit et dessiné par kota irano il a été prépublié de 1997 à 2006 dans le magazine young king ours de l'éditeur shonen gaocha et pour la france ce sont les éditions tonkam qui vont s'occuper de l'édition le manga est une série assez courte puisqu'elle ne comporte que dix tomes mais ce sont dix tomes absolument prenants et absolument excellents tout simplement je n'ai pas les mots ce manga est absolument parfait que ça soit au niveau du dessin au niveau du scénario au niveau de l'humour qui est très savamment dosé mais aussi les moments gore les moments dérangeants les moments malsains l'auteur à cette faculté de jouer sur tous ces aspects de plus ces dessins sont tellement parfaits que ça apporte une richesse à l'oeuvre on ne voit pas passer les dix tomes il m'est arrivé de les lire à maintes reprises et parfois même en une journée alors oui je sais lire dix mangas dans une journée c'est pas non plus fou fou mais on est tellement pris par le scénario et par tous ces rebondissements que on est obligé de le lire d'une traite et une série de dix tomes on peut se dire que c'est facile à trouver mais au final la série complète est très très compliqué à trouver en bon état vous aurez plus de chance à les trouver séparément surtout les derniers car ce sont en fait les plus récents car il faut savoir que malgré les dix tomes helsing est sorti la série a sorti un tome à peu près par an donc on a dû avoir dix années un peu moins de 10 on était sur 9 ans 9 années pour la publication de helsing donc imaginez une série si courte et tendue sur autant de temps avoir un tome par an c'est très long surtout quand on est à fond dedans alors quand on voit parfois les le temps de parution de berserk ou de hunter hunter on se dit que bon finalement au moins c'est fini quoi mais je peux vous assurer qu'à l'époque ça fut très long d'attendre et je peux vous garantir que si vous avez la chance de le trouver en entier sautez sur l'occasion parce que c'est très rare de les trouver je les cherche moi même en ce moment puisque je les avais dans mon ancienne collection et c'est très compliqué à trouver donc si vous avez l'occasion foncé mais elle signe ce n'est pas juste un super manga c'est aussi deux adaptations animées la première sortie en 2001 et fait par les studios gonzo qui comporte 13 épisodes peut-être la plus connue pour ceux de ma génération ou même vous vous l'avez peut-être vu sur virgin 17 et elle est aussi actuellement disponible sur netflix donc peut-être que vous l'avez vu sur netflix ne vous attardez pas à cette première version elle est un peu la pro comme la première version de full metal alchemist c'est à dire qu'elle n'est pas vraiment très raccord avec le manga puisqu'elle a été fait pendant la parution du manga et comme c'était un tome par an et bien ils ont dû improviser pour la suite mais l'auteur était présent sur le scénario mais c'est vrai que la première version ne reflète pas le manga le manga est beaucoup plus supérieur à cette première version mais dans cette première version de l'anime ce qui est le plus marquant le plus flagrant et qu'il n'y a pas dans la seconde version c'est les ost déjà l'opening est juste génial mais les ost surtout une en particulier je vous laisserai la trouver je crois que c'est à partir de l'épisode 8 où c'est très pesant très macabre et en fond mais vraiment en fond si vous tendez l'oreille il y a le cri de godzilla en fond pour alourdir le truc le godzilla vraiment le japonais le cri officiel de godzilla au japon mais avoir associé le cri de godzilla avec un thème très sombre très pesant ça ajoute mais on a cette surprise de revisionner de se dire mais c'est vrai il y a le cri de godzilla dedans c'est ce que quand j'ai revisionné les deux premières séries quand j'ai revisionné la première sur netflix j'ai eu ce petit déclic en disant mais c'est vrai j'avais oublié qu'elle était dedans et elle est dedans et c'est génial les ost de la première série sont sublimes et c'est malheureusement pas le cas dans la seconde donc rien que pour ça mater quand même les deux séries surtout que la première est plus facile d'accès et comparez les et vous verrez que vous trouverez comparé au manga c'est pas terrible mais c'est très regardable et c'est un bon divertissement tout de même quant à cette fameuse seconde série dont je vous parlais ce n'est pas vraiment une série animée en soi comme la première c'est plutôt un regroupement de 10 oa v 10 oa v qui sont à peu près d'une 45 entre 45 et 50 minutes chacun certains font un peu moins mais c'est un regroupement de 10 oa v qui suit presque parfaitement le manga pour le coup pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure c'est un peu le full metal alchemist brotherwood c'est un peu pareil c'est beaucoup plus proche du manga et comme là les oa v ont été faits quasi en même temps chaque oa v regroupe à peu près un tome et donc il ya eu un oa v à peu près par an donc de 2006 à 2012 on a eu à peu près un ou deux oa v par an et pour le coup l'humour le sadisme ou même le gore est beaucoup plus retranscrit et à lucard a beau moins cette cette fâcheuse tendance est trop sérieux qu'il ya dans le premier animé mais a plutôt ce côté sombre et froid et à chaque et un peu taquit taquin voilà un petit peu cabochard qu'il y a vraiment dans le manga on le retrouve dans ses compilations va dire cette deuxième version de l'animé qui s'appelle helsing ultimate qui est facilement trouvable sur certains sites et top alors petit aparté pour vous dire qu'en fait adn vient d'annoncer le lendemain où j'ai tourné cette vidéo que helsing ultimate allait être disponible sur leur plateforme donc helsing ultimate sera disponible sur la plateforme adn donc libre à vous d'aller la voir allez bonne vidéo et du coup vu que c'est plusieurs oa v il ya énormément de studios qui ont travaillé dessus dont certains gros studios d'animation comme à saï production ou graphie nica qu'elle m'a dit qu'on m'a de hausse marvin jack satellite raditz ou au world bref tous ces studios qui sont pour certains coréens chinois ou japonais ont travaillé sur les différents oa v que ce soit pour les effets 3d ou pour simplement l'animation et on le voit parce que chaque oa v est différent du coup mais ça apporte cette variété qu'on avait en fait besoin dans ce genre d'adaptation mais malgré tout le manga reste vraiment au dessus du lot malgré ces très bons oa v malgré cette très bonne série de séries de helsing ultimate le manga reste vraiment au dessus je pense que aucune série animé ne peut vraiment retranscrire ce que le manga fait en fait parce que le trait le dessin est tellement soigné le scénario est tellement bien ficelé les rebondissements arrivent tellement inopinément que on peut pas retranscrire ça en animé c'est pas possible le génie de l'auteur n'est pas retranscrissible en animé pour moi c'est pour ça il vous faut absolument si vous êtes fana de gore fana de manga un peu vampirique ou tout simplement si vous êtes curieux de découvrir une série un petit peu plus ancienne et qui efface qui est complète qui n'est pas longue et qui est accessible malgré tout je vous conseille fortement de lire helsing vous allez prendre une claque monumentale vous allez découvrir l'un des personnages les plus badass de l'histoire du manga vous pouvez oublier pas mal de héros vous pensiez badass alucard les écrasent quasi tous parce qu'il faut savoir une chose c'est que alucard c'est un peu le saïtama de helsing c'est le deus ex machina beaucoup se plaignent que saïtama est abusé ou que ichigo chie des des power up dans tous les sens et ben vous allez halluciner pour alucard clairement parce que lui c'est même pas il va pas chier des des power up c'est une gastro de power up constante et c'est tellement bien amené c'est tellement abusé mais bien amené que bah ça fait plaisir on a le petit sourire en lèvres quand on voit toute cette torture tout tout ce macabre et en même temps cet humour derrière et comment il arrive à détruire ses ennemis c'est drôle à souhait et cette bataille entre le entre guillemets le méchant principal et alucard est juste dantesque et la bataille finale que ça soit l'oa v enfin les deux oa v de la bataille finale ou le manga la bataille finale sans vous spoiler vous allez être sur le cul donc allez-y lisez helsing en attendant j'espère que cet épisode vous a plu j'espère que vous allez lire helsing surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire une fois que vous l'avez eu ou si même vous le connaissez ce que vous en avez pensé tout simplement voilà et pour la suite et bien je vous concocte peut-être si vous êtes sage ce mois ci un second manga café sur une série que je possède qui est elle même courte je vais essayer chaque mois de vous faire un manga café un petit peu plus gros sur des séries un peu longues et des mini manga café sur des séries un petit peu plus courtes donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse si vous aimez le format manga café ce que vous aimeriez voir de plus dans le format manga café c'est grâce à vous que je m'améliore donc merci à tous merci à tous les nouveaux abonnés j'ai pas encore eu le temps de changer le truc puisque je reviens de vacances mais on est plus de 350 sur la chaîne ça fait plaisir on est bientôt proche des 400 j'ai du mal à réaliser quand même même si c'est pour certains c'est pas beaucoup mais ça fait plaisir petit à petit on va s'approcher des mille c'est pour moi mille ça serait l'objectif absolu donc si on s'approche des mille ça serait cool en attendant de s'approcher des mille et bien si vous venez de me découvrir avec cette vidéo et bien tout simplement abonnez vous c'est gratos je fais des vidéos régulièrement que ce soit sur le gaming ou sur l'univers des mangas j'essaye de varier le plus possible pour que vous preniez du plaisir à voir les vidéos que chacun y trouve son compte donc voilà en attendant et bien on est encore en août on est encore en vacances donc profitez de vos vacances passez de très bonnes dernières semaines de vacances désolé mais c'est les dernières et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos c'était Mélique bonjour les internautes ous-titrage ST' 501